Cette capsule est une commandite de Kia Notre-Dame-des-Pins. 45 minutes des ponts, sortie 53 de l'autoroute de la Beauce. On vous en donne toujours plus. Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand Delessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Ce seul, bon visionnement. Allô tout le monde ici Normand Delessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente Thierry de l'émission Mon Pays, c'est la Beauce, Saint-Frédéric. Ça se passe en 1976. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! La localité de Saint-Frédéric pour sa part est située à 40 000 de Québec et à 28 000 de Saint-Georges. Cette localité compte une population supérieure à 900 habitants. La localité de Saint-Georges L'église de cette paroisse a été construite en 1851 dans un style unique par l'architecte Gosselin. Elle fait l'honneur des citoyens de cette localité. Aujourd'hui, le curé est l'abbé Louis-Philippe Pelletier. La population agricole de cette localité se trouve dans la même situation que les agriculteurs des localités avoisinantes. Difficulté d'exploitation et aussi difficulté d'assurer la relève. On y retrouve plusieurs érablières qui reçoivent des gens pour des fêtes à la tire d'érable. C'est un endroit magnifique le printemps, notamment pour le visiteur de passage en Beauce, qui désirent participer à une fête au sucre lors de la période d'exploitation d'érablières. C'est un endroit magnifique le printemps. Les citoyens de Saint-Frédéric trouvent un emploi dans le secteur de la moulée, des vêtements, de la couture et du transport. Michel Sportwear, Supper Sweat, Saint-Frédéric Pants, Transport Godin. D'autres travaillent à l'extérieur, par exemple à la mine d'amiante Carrick & Engine Mines de Trink-Jonction. Sous-titrage Société Radio-Canada Saint-Frédéric de Beauce, une municipalité centenaire de notre belle province, est fière d'avoir gardé soigneusement les traditions et de posséder aujourd'hui de riches antiquités. Un musée régional et un centre communautaire ont été aménagés sur une des plus anciennes fermes, justement pour honorer les traditions ancestrales et conserver les anciens objets et documents. C'est la Grange à Clos, le rendez-vous de milliers de visiteurs, principalement au cours de l'été, pour le festival folklorique de Beauce. Saint-Frédéric, une municipalité qui possède un cachet vraiment particulier dans ce pays de la Beauce. Sous-titrage Société Radio-Canada